Chapitre 45 La tempête apaisée Je suis restée avec cette joie tout l'après-midi jusqu'au moment du collapsus habituel. Il est arrivé plutôt qu'à l'ordinaire parce que, quand j'ai ces visions, mes forces physiques et surtout cardiaques éprouvent une forte dispersion qui ne me fait pas souffrir car elle est compensée par une telle joie spirituelle. Maintenant que tout le monde dort, je vous fais part de ma joie. J'ai vu l'évangile d'aujourd'hui. Notez que ce matin, en le lisant, je m'étais dit « Voici un épisode évangélique que je ne verrai jamais car il se prête peu à une vision. » Une barque à voile, pas excessivement grande, mais pas petite. C'est une barque de pêche sur laquelle peuvent aisément se mouvoir cinq ou six personnes. Elle fend les os d'un lac d'une couleur bleue intense. Jésus dort à la poupe. Il est vêtu de blanc comme à l'ordinaire. Il a la tête posée sur le bras gauche et sous son bras et sa tête, il a mis son manteau gris bleu replié plusieurs fois. Il est assis, pas allongé, sur le fond de la barque et appuie sa tête sur la tablette qui se trouve à l'extrémité de la poupe. Je ne sais pas le nom que lui donnent les marins. Il dort tranquillement. Il est fatigué. Il est tranquille. Pierre est au gouvernail. André s'occupe des voiles. Jean et deux autres, dont je ne sais qui ils sont, remettent en ordre, amarres et filets au fond de la barque, comme s'ils avaient l'intention de se préparer à pêcher, peut-être pendant la nuit. Je dirais que le jour décline car le soleil descend déjà à l'occident. Les disciples ont tous remonté leur tunique pour être plus libres dans leurs mouvements et pour aller d'un endroit à l'autre de la barque en passant par-dessus les rames, les sièges, les paniers et les filets, sans être gênés par leurs vêtements. Ils ont tous enlevé leurs manteaux. Je vois le ciel s'obscurcir et le soleil qui se cache derrière des nuages d'orage débouchés à l'improviste de derrière la pointe d'une colline. Le vent les pousse rapidement vers le lac. Le vent, pour l'instant, est en haut et le lac est encore tranquille. Seulement, il prend une teinte plus sombre et se plisse en surface. Ce ne sont pas encore des vagues, mais déjà l'eau commence à remuer. Pierre et André observent le ciel et le lac et se disposent à manœuvrer pour accoster. Mais le vent s'abat sur le lac et en quelques minutes tout bouillonne et écume. Les flots qui s'entrechoquent et heurtent le bateau l'élèvent, la baissent, le retournent en tous sens, empêchent la manœuvre du gouvernail comme le vent gêne celle de la voile qu'il faut carguer. Jésus dort, ni les pas, ni les voies excitées des disciples, ni non plus le sifflement du vent et le choc des vagues contre les flancs du bateau et la proue ne l'éveille. Ses cheveux flottent au vent et il reçoit quelques embruns. Jean va de la proue à la poupe et le couvre de son manteau qu'il a tiré de dessous une tablette. Il le couvre avec un délicat amour. La tempête devient de plus en plus brutale. Le lac est noir, comme si on y avait versé de l'encre, strié par l'écume des vagues. La barque engloutit de l'eau et se trouve poussée au large par le vent. Les disciples suent à la manœuvre et pour écoper l'eau que les vagues projettent. Mais cela ne sert à rien. Eux, maintenant, pataugent dans l'eau qui leur arrive à mi-jambes et la barque ne cesse de s'alourdir. Pierre perd son calme et sa patience. Il donne le gouvernail à son frère et, en titubant, va vers Jésus, qu'il secoue vigoureusement. Jésus s'éveille et lève la tête. « Sauve-nous, maître ! Nous périssons ! » lui crie Pierre. Il lui faut crier pour se faire entendre. Jésus regarde son disciple fixement. Il regarde les autres et puis il regarde le lac. « As-tu foi que je puisse vous sauver ? » « Vite, maître ! » crie Pierre, alors qu'une vraie montagne d'eau partant du milieu du lac se dirige rapidement sur la pauvre barque. On dirait une trombe tant elle est élevée et effrayante. Les disciples qui la voient venir s'agenouillent et s'agrippent où et comme ils peuvent persuader que c'est la fin. Jésus se lève debout sur la tablette de la proue. Sa figure blanche se détache sur la tempête livide. Il étend les bras vers la lame et dit au vent « Arrête et tais-toi ! » et à l'eau « Calme-toi ! Je le veux ! » Alors, l'énorme vague se dissout en écume qui retombe sans dégâts. Un dernier rugissement qui s'éteint en un murmure, comme était le sifflement du vent qui se change en un soupir. Et sur le lac pacifié revient la sérénité du ciel et l'espérance et la foi dans le cœur des disciples. La majesté de Jésus, je ne puis la décrire. Il faut la voir pour la comprendre et je la goûte en mon intime car elle m'est toujours présente et je revois comme était tranquille le sommeil de Jésus et comme était puissant son empire sur les vents et les flots.